C'est un village qui est dans plusieurs facettes. C'est un village de la pêche. Il y en a un côté historique. Il y en a une plage que tout capable de relaxer en famille. Mais surtout, c'est une place que l'ancien joigne le nouveau. Bienvenue dans le village d'Albion. Le fort d'Albion, c'est un fort qui pédiboute fièrement depuis 1910. Depuis à l'époque-là, il y a une aventure de bande dansée qui est née dans le parage. C'est un fort là, il y a un monument qui attire beaucoup de monde dans cette région-là. Aujourd'hui, nous allons passer la journée dans le village et nous avons besoin de quelques habitants qui pourront nous raconter quelques facettes de l'histoire de cette village-là. Avant de l'ouvrir sur la boutique à l'avenue Belle-Eau, il y a un peu la mémoire sportive d'Albion. N'importe qui est de monde qui a fait un affaire pour nous, je suis toujours prêt à écrire un net pour un de monde, un téléphone pour un affaire. Et toutes les documentations que j'ai fait depuis beaucoup d'années passées, c'est tout là. Pran-Sitowel, tien professeur, conseiller village et boutiqueur. Il est impliqué à mettre d'abord dans le projet social. Et dans le matin, il prend plaisir à mettre des enfants à l'école pré-gout. La place qui m'a dégoûtée, c'est une place qui est d'envoi totale. Pas dans aucun lacasse, pas dans aucun stricture gouvernement, même privé. C'est un terrain-là pour obtenir Médine sous-gesté. Alors nous, en tant que travail social, c'est que nous ne craignons l'équipe. Nous ne craignons l'équipe pour qu'il demande un terrain à Médine pour qu'il est capable de gagner l'école première. Nous ne craignons que Médine, Médine accepte de la condition et de donner un bon terrain. On est sans Afghanistan, qui appartient à extraire le trac. C'est à ce moment-là qu'il a démence pour qu'il a l'école première à commencer. C'est en 2009 que l'école première commence à construire. Ça nous fait nous réjouir parce que quand je le fais le matin, quand il y a des mouvements de voitures qui viennent, qui arrivent, des enfants qui rentrent, des enfants qui sortent à Bellevue, à Albion, et les parents qui viennent quitter les enfants, tout ça, le mouvement-là, le matin quand je prends le travail, je fais plaisir, etc. Parce que dans mon époque, moi, j'ai besoin de prendre une bise, une bise à rouler trois fois par jour, j'ai besoin de prendre une bise à la rivière, de l'école de la rivière, le nombre d'enfants qui sont bien restreints. Mais je me rappelle que c'était un gros, four, un carré, un vert, un petit étiquette, je ne peux pas rappeler encore dix sous, je ne me rappelle pas trop bien. Mais ils tiennent d'autres occasions, ils tiennent d'autres manières de vivre, le style même qui est différent et ils tiennent le plaisir de vivre en groupe. Albion, à l'époque, tiennent le bois. Il y a un établissement de Medine, il y a un établissement. J'ai arrêté le établissement, après, j'ai travaillé ici, dans la Marocresion. Je ne peux pas tenir la case même ici. Là, il y a besoin d'être dans la ville, là où il y a été là. Avant, tout ça, il y a des pieds, des dents en bois, un gros, 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 un gros. À la déco à Albion, en l'époque, la fontaine, la case, la paille, vie et la séminée. Raja Ramdas, un entrepreneur, il n'en veut garder sa banne souvenir là, un person qui lui raconte ce parcours. Oui, j'ai dit que j'ai marqué de mon regard et comment mon la case était. Nous restons dans l'enfance, nos mat-frères, tout, nous restons dans la séance. Je pense que tout ça a fait de la paille de souvenir, de montrer à nos enfants, comment nous vivons. Parce que ce qui a fait de trouver, c'est l'invénération. Par exemple, comment mon regard, sa banne ti maquette mon la case a, et mon regard, ben non gos longtan, ki ti graze la farine. Mon regard, ben balance la boutique longtan, ben regard, ben karo taille, et ben en chien karo anko. Sa banne zafè la, mon regard, pour montrer à nos enfants, comment ti éte, comment ti vivu longtan. Et sa ti intéressement longtan pour un jou, faire un ti la case la paille. Comment, lontan, ti sa ti s'appel albion. Pena anko albion. Sa l'autre kote ki ti éna, mon selman la, pa existé, sa ti boi aze sa. Tu ti boi aze ti na kane, ti na boi. Sa, original, kan kreo l'albion. Lontan, tout, tu fais a dit tout. Tout communauté ki ti reste de sa l'endroit la, sou catholique, sou hindou, sou ti madras, enfin tout. Tu dis goun ti sou a kabri et bèf. Jus ti koub du boi. D'un boi, jus ti rends nous la kaze. Pou bao nou la kaze, jus ti koubaton la loa, nou nat nous la kaze. Et puis jus ti koub l'herbe, pou couvrir nou la kaze. Et puis jus amène l'artier qui est rempli dans nou la kaze pou fèr sali. Apou i n'masso nou la kaze. Mais avant, c'est un robinet publique. J'appelle ça la fontaine publique. Côte tout ça du monde la, mette la ligne pou 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 an de l'eau, neu rangé en béton. I n'a pas fonctionné, mais y aanko y a na se statu la, koum a y a un robinet sur la fontaine tchete. Si longtemps nous pouvons rester, nous ne pouvons pas tenir le robinet. C'est un seul robinet du gouvernement. Nous avons besoin de mettre tout le monde à la tête. Nous avons besoin de mettre tout le monde à la tête. Nous avons besoin de la case. Ça ne peut pas couler. Grand matin, si on ne peut couler, on ne peut pas couler. Nous pouvons aller laver, nous pouvons laver l'inser, laver la chèpe. Nous pouvons servir la rivière. Si on ne peut pas couler, on ne peut pas couler. Si on ne peut pas couler, on ne peut pas couler. Si on ne peut pas couler, on ne peut pas couler. On ne peut pas couler. Nous pouvons aller à la tête. Aujourd'hui, quand on est remplacé par une grande grande, 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 grande? Ce qui explique cette vie aujourd'hui bien animée. Il y a des centaines de gens qui sont allés à travailler. Et là-dedans, c'est Nihil. Ce papa, planteur, il organise livraison. À Albion, bien sûr, ce que je connais, il n'est pas un endroit idéal pour la plantation. Mais nous essayons de faire le maximum pour nous réussir, gagner un minimum de légumes pour nos habitants. Et si nous gagner plus, à ce moment-là, définitivement, nous livrer, nous faire une livraison à l'extérieur. Albion est reconnue pour la chaleur. Un endroit qui fait très très chaud. Les légumes qui nous peuvent produire ici, c'est plutôt les légumes qui comptent en chaud. Ça veut dire piment, piment-carie, brin-gel, l'allô. Les légumes fins, il est assez difficile. On ne peut pas dire où les papes, il est impossible. Mais nous faisons vers le climat. En hiver, possiblement, nous ne pouvons pas faire de l'avant avec les légumes fins. En été, surtout, il est assez difficile pour les légumes fins. Mais nous devons nous concentrer sur les gros légumes. À gauche, vous trouvez une plantation de violettes. C'est plutôt planté dans la morgue, dans la boue. À nous faire escale, c'est une découverte sur le bazar. J'habite à Albion ici depuis 22 ans. Et puis, j'ai fait un travail pour moi, j'ai vend les légumes. Ici, le village, mais ce qui m'a trouvé, bien tranquille ici, bon pour rester. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi loin, qui viennent visiter ici. Et puis, la place ici, tranquille. Il y a des gens qui vont aller à la peste ce matin. Il y a des poissons frais, tout ça. Albion, c'est aussi la Côte-ministère de la Peste, au PR Centre de recherche depuis 1982. Il est situé pas loin avec le tel Club Med, qui est un poumon économique dans l'endroit. Et le poumon, c'est sa zone humide là. Tout ça, il y a des zones qui nettoient la mer. Il y a des impuretés. Ce qui explique que la place à Albion est bien propre. Là, en semaine, il est bien tranquille. Il y a beaucoup d'immunes. Mais plus tard, il y a des points populaires. Un d'immunes qui est populaires dans l'endroit, c'est Djagan. Il est là depuis longtemps. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gâteaux et d'yel rouge. Oui, aujourd'hui, c'est une zone humide. Et nous nous gagnons un peu de poissons. Mais seulement parce que nous ne gagnons pas de poissons là. Ça, nous travaillons. Et aujourd'hui, nous gagnons plus. Et aujourd'hui, nous gagnons moins. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas de tout. Il y a des places qui nous gagnons pour ça. 35 ans, on l'expérience. Mais normalement, nous ne pouvons pas connaître. Non, mais cinq minutes de travail. Et normalement, nous nous faisons content de la mer. Et que là-dedans, la mer nous faisons respecter. Nous faisons guéter qui nous préfère dans la mer. Si il n'y a pas des affaires renoues. Si il n'y a pas de plastique, on fait du pain d'accasio. Si il n'y a pas de plastique, qui nous faisons? Nous les mettons dans nos bateaux. Nous les mettons dans nos coubelles. Là, ils appellent nos prospects de la mer. Des simples amusés là qu'il n'y a pas de plastique. Parce qu'il n'y a pas des plastiques. La règle comme moi. Laitution n'y a pas de plastique. Il n'y a pas de plastique. Il n'y a pas de plastique en profonde, mais le n'y a pas de plastique. Mais moi, il n'y a pas de plastique. Il ne s'y a pas de plastique. Je suis aussi un peste. J'ai eu un peste. J'ai eu un peste. Nous sommes allés. Nous venons ici. Nous sommes allés dans le bâtiment. Après, c'était là où nous pouvons aller. Après, 11h, 11h30, la peste est venue. Nous venons, nous passons là-même. Nous termines nos visites pour la découverte du fort. Nous sommes allés à l'aimant, nous attirons le regard et qu'il donne envie à le visiter. Alexandre Furtino est un professeur mathématique. Quand il est petit enfant, il s'agit de connaître comment ce fort-là est renoncé. Aster connaît tout ce secret. Nous, quand nous faisons le bâtiment, nous faisons une belle vue fort. C'est vrai, c'est la pointe au câble. Le fort est de 30 mètres de haut et la lumière retentit à 54 kilomètres. Il s'agit d'un bateau de 54 kilomètres, il s'agit d'un signal du fort. La lumière est déclenchée dès qu'un soleil est accouché. Sa place-là, c'est un paradis, comment dire, c'est unique dans Maurice. construction fort sous occupation bananglais qui débutait en 1810 et qui ne prend fin en 1910. Il est inauguré le 3 octobre 1910 par le gouverneur britannique Sir Cavendish Boyle. Jusqu'à présent, c'est le seul fort qui est toujours opérationnel à Maurice. Nous allons vous montrer comment ça a été en dedans. Premier étage, il y a une salle de contrôle. Deuxième étage, il y a une lumière rouge qui est placée face à la mer. À l'immense lumière-là, il y a un petit bateau qui est placé dans la direction du port. Troisième étage, nous retrouvons un vieil armoire. À l'époque, c'est un service pour les pièces de rechange et l'équipement. Quatrième étage, c'est la salle pour les machines. Au dôme, nous retrouvons l'anti Fresnel. L'époque, nous retrouvons un chercheur et un mathématicien français, Augustin Fresnel, qui augmente la puissance et l'éclairage à travers son invention. Quand nous finissons sans morse et que nous découvrons l'équipe sa faute, il est capable de sa vue splendide. Sous-titrage Société Radio-Canada ...